Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un hall action. On n'est que le 2 du mois de février mais c'est déjà le hall action du mois de février. Sachant que je n'ai pas trouvé l'article pour lequel j'y allais. Donc faut que je sois forte, il faut pas que j'y retourne ou que j'y retourne juste pour l'article qui me manque. Mais est-ce que, est-ce que j'en suis capable ? Certainement. Bon allez, non j'ai mon ticket de caisse dans mon sac, normalement. Je ne sais pas pour où. Vous allez dans ma poche. Enfin bon j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Je vais peut-être vous montrer déjà le premier truc le plus gros en fait parce que là il me prend déjà une place monstre et il me casse les poux. Je me suis pris, je vais faire parce que je peux reculer. Je n'ai pas le système de recul là-dessus. Je me suis pris une tour à trois rangements en plastique. C'est du plastique en printemps recyclés. Alors je vais y aller parce que c'est une morceuse là. Voilà. Et vous avez les roulettes en bas. Donc voilà. Il faut que je change la mine parce que j'en ai une. Elle est sous mon bureau, là vous n'allez pas le voir, j'ai tout le grain au-dessus. Mais elle est complètement affaissée, complètement morte. Et voilà. Vu que ça va bientôt être le jour des encombrants, je me dis la tchotte là, elle va virer et on va mettre celle-ci, enfin je vais mettre celle-ci à la place. J'en avais pas la doudou, doudou au niveau, ça sera la même chose. Ça passera pas en machin. Si ça va passer, même avec l'orlette, je pense que ça passe en dessous. Donc, parce que j'ai mes livres de colo qui n'ont plus de place. Voilà, j'ai plus de place dans mes bibliothèques. Donc, je les ai enlevé de mon dressing pour faire une place pour mes lentes vinted. Et du coup, ils sont par terre, en dessous de mon bureau. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, j'aimerais bien pouvoir les re-ranger quelque part. Ensuite, je me suis pris le bloc de papier aquarelle. Artiste Aquarelle Paper. Graffin, c'est du 300. En 21, 27. Il y en a 20. Il m'a l'air quand même vachement épais. Voir s'il passe dans l'imprimante. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté plus lisse que l'autre. Donc, pourquoi pas mettre le dessin sur le côté un peu plus lisse et voir ce que ça donne pour avoir un meilleur papier quand je dois imprimer des colos. Voilà. Donc, ça, content parce que je ne l'avais pas trouvé la dernière fois que j'y étais allée. Ensuite, ceci, c'est gros. Je me suis pris les 68 Coloring Pencil. Donc, dans la petite boîte en bois. Mais bon, je ne pense pas que je vais garder la boîte. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je vais voir si elle est pratique ou pas. Mais bon, j'aimerais bien quand même me trouver une grande trousse et les regrouper avec les autres que j'ai de chez Action aussi. Parce que bon, clairement, ça ne doit pas être les mêmes teintes. Je ne pense pas. Et bon, je vais faire une grosse trousse qu'avec des crayons. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse une vidéo spéciale dédiée pour faire le nuancier ou quoi. Dites-moi dans les commentaires. Je le ferai peut-être avec vous. Mais voilà. Parce que j'aime bien... Enfin, j'ai bien aimé faire mon dernier Colomistère avec l'écran de couleur. Mais voilà, j'ai peur de trop abîmer mes Castelart Supply dedans. Voilà. Même si ce n'est pas des crayons haut de gamme, voilà. Moi, je les aime beaucoup et je ne voudrais pas les utiliser trop vite. Donc, je me dis pour les coloriages mystères, les crayons Action iront relativement bien. Surtout que je vais les utiliser en combo. Donc, pourquoi pas. Et ça me fait des teintes, des nouvelles teintes aussi. Donc, c'est ça qui m'intéresse surtout. C'est d'avoir beaucoup plus de teintes, beaucoup plus de nuances. Donc, voilà. Cette grosse boîte. Donc, il y avait les deux. Je suis allée dans le Action Amiens-Sud. Donc, il y avait les 36 et les 68. Mais j'ai pris les 68. Voilà. Ensuite, j'ai pris des brush pen. Normalement, c'est bien une pointe pinceau à ce que j'avais vu dans les hauls sur YouTube. Donc, mais sur le packaging, il ne montre pas du tout une pointe pinceau. Même si ça s'appelle des brush pen. Donc, ça aussi, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai bien aimé les teintes. Il y avait d'autres teintes un peu plus marronnées, couleur peau. Mais ça m'intéresse à voir. Donc, voilà. J'ai pris les teintes bleues et vertes. Ensuite, j'ai pris le bloc que je cherchais aussi la dernière fois, que je n'avais pas sauvé. Donc, c'est le bloc avec les feuilles blanches, les feuilles kraft et les feuilles noires. Donc, ça, ça peut m'être très utile pour le bugeot ou les feuilles blanches. Je suis peut-être à tester aussi, parce qu'on a peut-être bien épaisse, peut-être à tester aussi en imprimante, pour voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour cette bouchée. Elle était trop mimi, trop belle. Je n'ai pas senti, vu qu'on a le masque, forcément. Et je ne suis pas de ces personnes-là qui sont tout le temps en train de toucher à mon masque, à le baisser, à l'avoir toujours en dessous du nez. Là, ça m'aurait pile de ouf. C'est pour ça que j'évite de sortir, parce que, ne serait-ce qu'à l'école, quand je vais chercher mon fils, tous ceux qui sont le nez en dessous... Oh, j'en mettrai des claques. Ouais, elles sont bonnes. Je ne sais pas trop à quoi elles sont. Mais bon. Ils disent 55 heures de brûlage. Mais voilà, il y avait différents motifs. Et je me suis dit, elle est trop belle. Elle est trop belle et c'est très très bien. Chez moi. Ensuite, bon, la mise de glamour de la vidéo. Je me suis pris une brosse à chiottes. Oui, j'ai craqué. J'ai craqué. Elle était trop belle. Non, allez, j'arrête mes conneries. Je devais en changer. Donc, voilà, celle-ci, elle, elle est très bien, vu que j'essaye de refaire mes toilettes en style industriel. Enfin, on a mis une partie des murs en noir. On n'a pas encore fini. Mais voilà. On va essayer de continuer, même si normalement, on ne reste pas ici. Mais bon. On va essayer de refaire ça quand même. Ah, c'est le ticket de caisse. Je l'ai vu. Il est tout en tout fond. Ensuite, je me suis pris des petits écouteurs sans fil, là, pour, voilà, en Bluetooth. Ça va me servir quand je vais faire la vaisselle ou en espérant que ça tienne parce que je vais avoir cette phobie-là de le faire tomber dans mon autre vaisselle. Enfin bon. Mais voilà, pour quand je veux être un petit peu tranquille le dimanche après-midi, mettre mes écouteurs et puis m'écouter mon audio. Ou de mon vide. Enfin, voilà, quoi. Mais, voilà. Et là, j'ai des écouteurs. Mais à chaque fois, j'en ai qu'un qui marche sur les deux. Donc, ça me saoule au possible. Donc, il faut vraiment que je les jette parce qu'à chaque fois, t'es là, t'essayes de jouer avec le fil parce qu'il y a des moments, ça marche, ça marche plus, ça marche, ça marche plus. Enfin, bon. Donc, on va voir si ça, ça fonctionne bien, si le son est à peu près correct et surtout si ça te tient dans les oreilles parce que déjà, les autres, c'est une tannasse. À chaque fois, ça se barre. Enfin, ça te tient pas. Donc, à voir. Ensuite, je me suis pris ceci. Ils ont le petit... Comment ils appellent ça ? En français. Outil de mélange d'encre avec trois types de tampons. Donc, on a des tampons mousse, tampons... Comme les dessous, les trucs qu'on met sous les meubles, en feutre. Et ça, je sais pas trop. Les blancs, à quoi est-ce que c'est ? On dirait que c'est de la mousse, mais de la mousse dure. Pas de la mousse là. La mousse dure. Enfin, à voir. Sachant... Ah, mais ça tient avec du velcro. Je suis pas sûre que ça tienne de ouf. Enfin, on verra bien. Je voulais tester. Sachant que j'allais à Action pour les tampons encreurs. Mais voilà. Il y avait l'étiquette, mais il n'y en avait plus. Et je me suis repris ceci parce que toi-même, tu sais. Et je me suis aussi pris un petit plateau. Voilà, comme ceci. Donc, il y a écrit Home dessus. Un petit plateau tout basique blanc. Comme ça. Parce que ça va être pour mettre tout ce que j'utilise en matériel sur mon polo. Ou si c'est pour mon DP, je vais mettre tout ce que j'utilise en ce moment. Voilà. Pour que ce soit tout recroupé à un endroit. Parce que là, je... Je pense que vous le voyez. J'en ai un petit peu partout. Et voilà, ça me saoule. Donc là, j'ai un collant court. Voilà. Je vais mettre mon dos. Voilà. Je vais mettre mon couleur. Je vais mettre ma petite barquette de DP. Je vais mettre mon petit blender et tout le bazar. Comme ça, ça sera regroupé à un endroit. Et je ne vais pas devoir chercher. Parce que la plupart du temps, je colorie quand il fait nuit dehors. Quand les enfants sont couchés. Quand ils dorment. C'est tenté que ça arrive un peu. Enfin. Donc. Je cherche à chaque fois où sont mes affaires. Où est telle couleur. Et déjà que c'est... Je fais déjà pas mal de bruit avec ma boîte de Castelart Surprise. Quand je dois l'ouvrir. Et voilà. Pour faire des colos le soir, c'est plus possible. Donc voilà. C'est pour ça que je veux regrouper mes grandes couleurs. Que j'utilise sur mon colo en cours. À un endroit pour ne pas avoir à faire de bruit. Ou risquer de... Encore hier soir, j'ai fait tomber ma... La caisse de Criola Superti. Ça va. Personne ne s'est réveillé. Mais bon. Je ne sais pas trop comment les ranger. Il va falloir que je les... Déjà que je fasse un nuancier. Et que je les numérote, je pense. Et il va falloir que je me trouve une trousse pour ceci aussi. Parce que... Mais bon. J'en ai plus 100. Parce qu'il y en a quelques-uns dans le lot qui ne fonctionnaient pas. Voilà. C'était... Il faudra réclamer. J'ai engueulé mon fils pour ça. Je croyais que c'était lui qui les avait abumis. Mais non. J'en ai reçu plusieurs qui ne fonctionnaient pas. Ou la mine était moisie. Enfin voilà. Donc... Je ne sais pas trop comment les ranger. Où. Donc je pense que je vais m'acheter une trousse aussi pour ceci. Je me suis commandé une trousse pour mes Castelart. Parce que c'est vraiment pas pratique. J'aurais dû prendre... Enfin... Quand je les ai commandés, la trousse n'était pas disponible. Donc voilà. J'ai commandé la boîte métal. Mais... Enfin voilà. Voilà pour mes dernières petites aventures. Là, je vais m'empresser de mettre en place ma nouvelle tour. Parce que... Voilà. J'en peux plus de l'autre qui est moitié fendue. Complètement pété. J'arrive quasiment plus à ouvrir les trucs tellement il y a du poids dessus. Enfin bon bref. Je vais essayer de faire ça pendant que Nénette dort encore. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ce que vous avez acheté il n'y a pas longtemps à Action et que vous pensez est vraiment top. Si vous avez trouvé des encres, vous. Je sais qu'il y en a 6 différentes. Mais bon, je n'en ai pas eu un seul. En même temps, je n'ai fait qu'un Action. Mais bon, je verrai peut-être vendredi si j'ai la foi. S'il ne pleut pas. Et si Nénette veut bien. Enfin, on verra bien. Donc, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501